Salut, c'est Dreamcology. Aujourd'hui on se retrouve pour une sélection de différents cocktails d'Halloween. Je vous en ferai deux grands et des shotters. On va commencer tout de suite par les cocktails. Je vais faire un peu de place parce qu'on ne verra rien du tout et on passe à la préparation du premier cocktail. Pour la préparation du premier cocktail qui s'appelle Maginoire, on utilise du jus d'orange, pur jus évidemment. N'achetez jamais de jus à base de concentré, c'est n'importe quoi. Donc 15cl directement dans un checker. Et 1,5cl de triple sec. Donc liqueur d'orange. On ajoute quelques glaçons. 2 et 3. Et on se retrouve pour checker. On va pouvoir le checker. Donc comme d'hab, on referme. Petite pirouette. Il y a mon gâteau qui est prêt. Ensuite, on verse le contenu du checker dans un verre-ballon. Et on va ajouter 5cl de vodka noire. D'où le nom du cocktail Maginoire. Alors pour l'ajouter, c'est assez compliqué je trouve. Et ça a vraiment un effet magique. On essaye de l'ajouter délicatement. J'en fous partout à côté, comme d'hab, que vous connaissez. Donc on met une cuillère. Et on verse délicatement dessus. Pour pas que le cocktail se met l'en plus. L'effet est réussi. Si ça ne se mélange pas. J'ai su mes conneries. On passe à la préparation du deuxième. Pour la préparation du deuxième cocktail. Qui s'appelle le Sweet Poison. Sweet Poison. Vous savez, je n'ai pas un accent anglais très fou. Donc 3cl de rhum. Du rhum blanc. Je ne utilise quasiment que du rhum blanc. Bientôt le rhum brun. On verra. 6cl de Malibu. Donc le Malibu, c'est du rhum avec de la noix de coco. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez un rhum arrangé moi-même fait avec de la noix de coco. Je tenterai. Et 3cl de courasse à eau bleue. Qui est également de l'ail cœur d'orange. Mais cette fois-ci, elle est bleue. C'est magique. Donc 3cl. A ceci, comme d'habitude, on va ajouter des glaçons. On referme. Encore une fois, la pirouette. Et on le check. Le checker, on le vide dans ce verre. C'est magnétique pour ce qui est bleu. Et on ajoute du jus de l'un. Alors, vous pouvez l'ajouter directement, mais je vais essayer de faire un effet visuel. Donc je vais essayer de l'ajouter petit à petit. Ça ne va pas être facile. Là, on ajoute autant qu'on veut. Si on veut un cocktail léger, on en met peu. Si on veut un cocktail fort, on n'en met pas. Et voilà, le soupoison. Il est très joli. La pièce de résistance de cette vidéo, ce sera les shotters, sans alcool. Après, si vous voulez un peu d'alcool, vous aurez juste à rajouter un peu de rhum dedans. Et ce sera délicieux. Donc, déjà, on prend un Velleda et les shots. Et on va essayer de faire des espèces d'yeux. Et un espèce de point pour le nez. Sur les 6 shots. Une préparation pour 6 shots. Ensuite, on referme le marqueur. Vous prenez du miel, peu importe le miel. Et on en met une petite quantité dans l'assiette. Voilà. Ça devrait suffire. Je laisse la cuillère. Dans l'autre assiette, on met du sucre. Il y en a qui vont avoir compris ce que je veux faire. Pour les autres, on va faire un glaçage. Ça ne s'appelle peut-être pas comme ça. Voilà. S'il en faut un peu plus, on va en mettre un peu plus. Mais je ne vais pas faire un simple glaçage. J'essaie de l'étaler un peu. Ce n'est pas facile. Parce que je vais ajouter du colorant alimentaire. Pour essayer d'avoir une couleur violette. Je voulais une couleur noire. Mais c'est impossible avec le colorant alimentaire. Je n'ai pas trouvé de colorant alimentaire noir. Donc, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit et neuf. Et six gouttes de bleu. Deux, trois, quatre, cinq, six. Et j'en ai plein les doigts. Bravo. A l'aide d'une cuillère, on va mélanger. Mon gâteau est prêt. Encore une fois. Je n'étais pas prêt la première fois. Voilà. Une belle couleur violette avec du sucre. On laisse la cuillère là. Et là, vous connaissez le principe ou pas du tout. Vous l'apprenez avec moi. On prend le Joters. On le trempe dans le miel. Ça fait des bruits chelous. Ensuite, dans le sucre. Voilà. Bon, là, il y en a un peu trop. On rectifie, ce n'est pas grave. Et voilà. Un glaçage. Mais ce n'est pas fini. Ne bougez pas. On le fait six fois, évidemment. C'est joli, vous voyez. Bon, sur un verre, ça a bien coulé. Là, ça coule bien sur les verres du début. Ce n'est pas grave. Ça amplifiera un peu l'effet que je veux donner. Et le dernier. Et le dernier. On va passer à la préparation de ce qu'on met dedans. Évidemment, on ne les laisse pas vides. A tout de suite. Pour la préparation des shots, on réalise nos recettes gelées. C'est-à-dire, on va prendre 3 cuillères à soupe de glace à la vanille. 3 bonnes cuillères. On n'hésite pas. Comme je vous ai dit, si vous voulez un peu d'alcool, vous rajoutez du rhum. Moi, je ne vais pas en mettre aujourd'hui. Alors, on va ajouter 10 cl de lait végétal. Donc, lait d'amandes, lait de soja, lait de noisette, suivant vos envies. Moi, je prends du lait de soja. Voilà, 10 cl. Et aussi, la crème chantilly. Donc ça, on va en mettre 2 cuillères à soupe. On va évidemment le refermer. Ensuite, on va venir tout simplement verser le contenu du blender dans les shots. Alors, je ne pensais pas que ça coulerait autant. Je suis un peu déçu. Bon, tant pis, ce n'est pas grave. Donc, c'est des ghost shots. J'espère en avoir assez pour 6. Sinon, il n'y en aura 4. On verra. Ce n'est pas grave. Et eux, ils ont forcément toute la mousse. Ce n'est pas grave. Bon, il y en a 4 et demi. Pensez à mettre un peu plus de glace ou un peu plus de lait. Un peu plus de lait, je pense. Et voilà, les ghost shots. Voilà, c'est déjà la fin de cette superbe vidéo. Donc, ces cocktails, vous les faites à Halloween à vos proches. La vidéo sort le jour d'Halloween à du tour. Donc, si vous voulez les faire foncer en course et les faites-les. Désolé, j'aurais dû les sortir un peu plus tôt, mais je sors mes vidéos le jeudi. Forcément, Halloween, ça tombe le jeudi. Ne les buvez pas. Évidemment, comme ça, on va les remuer. On les fait comme ça pour l'effet visuel. Et après, on les remue pour les boire. Parce que sinon, vous allez boire du jus d'orange. Et après, la vodka noire. Ça va pas être super bon. Donc, on prend des pailles. On mélange bien. C'est moins joli, mais c'est comestible. Et là, pareil. Voilà vos cocktails d'Halloween. Moi, je vous invite à vous abonner. Partagez la vidéo. Likez-la. C'est important pour moi. Il faut que je me fasse connaître. J'ai besoin de plus d'abonnés. Vous êtes nombreux à regarder mes vidéos sans vous abonner. Cliquez. Ça me fait vraiment plaisir. Partagez la vidéo. Laissez en commentaire si tu as un petit truc à me dire. Et moi, je te souhaite une bonne soirée. Salut.